bonjour et bienvenue pour cette quatrième vidéo sur ma chaîne au programme ce matin trois tables de zoom en allumite 100 de rush and cash plus exactement sur gg poker table 1 table 2 table 3 on commence directement avec un bon pot de 20 big blind on va ouvrir à 4,5 x avec dame 10 suites et utg donc je m'attends avoir de l'action étant donné qu'il y avait un 20 blindes de dead money au milieu d'encore une fois je teste différents types de stratégies avec la dette monnaie ici un jour que je ne connais pas ok bon dans tous les cas on va folder c'est toujours intéressant je regarde toujours les shows d'ordes dans ce format voir un petit peu ce que font les gens et parfois c'est assez surprenant alors ici ce joueur qui avait nous avait trouvé tu tg qui snappole ok et voilà ça choc de shoot on voit que ça broc très 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 loose j'ai même testé des stratégies de limp dans ce format je pense que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment résolu et là je pense que lui c'était trop lourd dans son shop flop très clairement donc voilà on attaque ça fait environ 15 petites minutes que j'avais attaqué la session avant et le fil de donc là c'est de bon matin le fil des pas fantastique mais quelques jours et créatif quand même et des réguliers que je connais pas trop donc c'est ses pastilles rouge foncé c'est des gens que j'ai noté en train de jouer quatre tables donc des probables réguliers mais j'ai pas d'infos sur eux ici on va folder dans cette position et j'ai versus bouton si c'est un flop qu'on va mixer j'ai un très petit numéro je vais check back et sur le bête évidemment cette turn joueur probable récréatif qui n'est pas full stack et donc cette fois ci trois tables pour plus de lisibilité un petit peu plus se s'attarder sur certains spots je pense ça va être plus agréable à regarder pour vous ici on voit pas vers ce joueur règle plutôt taille tiche et si c'est un flop qu'on va utiliser un plus gros size avant valet 9 c'est sympa sur un flop 8 3 2 ça va nous permet de barrer les pas mal de turn j'ai le droit d'avoir des gros sizing sur ce type de bord c'est typiquement les board on a un gros avantage ici à ce valet shoot versus ce stack je vais colle ici j'ai un petit numéro on va mixer des collets des trois vêtres encore une fois quatre boutons je vais avoir une range de flat évidemment ça va induire quelques squeeze dans les mains aux boutons etc mais je pense que c'est intéressant d'avoir des ranges de flat dans ce format ici à suite en bb donc sur ce joueur qui était en auto folle ici zifold 3 way quand c'est comme ça je regarde la fin de la main pour voir si j'aurai créatif on fait n'importe quoi je vais gré de sa pastille donc on dit que sur gg poker on n'a pas de traqueur je pense que sa synthèse c'est important de d'avoir des pastilles différentes suivant les profils et d'essayer de prendre un maximum de notes ici deux as on est trois way sur ce bord je vais mixer encore deux fois et on va c'est bête half pot ce qui est tout à fait ok j'ai un g60 dans mon rng j'aurais mixé quelques check ici aussi trois way turn cube l'un double flush draw ce joueur qui a pas mal de dame dans sa range ce joueur qui n'a qu'un joueur calling station de récréatif ici on va utiliser un gros sizing sur cette termes est-ce qu'on peut utiliser un overbet mais en trois way c'est quelque chose que je fais un peu moins où je le ferais peut-être et que paire de 10 typiquement et si on veut ouvrir le roi dame suite et table 3 je le ferai plus et que paire de 10 par exemple qui augmenterait du coup logiquement la fréquence des dames dans sa range river je pense qu'on peut ici on n'a pas d'historique alors on peut un peu tout faire size pot size over battle in tous les droits qui ont mis je vais voir battle in espérer espérer se faire que le roi dame est folle d'emphase donc probablement un misereau vu que je ne sais pas le joueur c'était peut-être un récréatif l'oeuvre battle in est tout à fait bon contre les règles un peu tight je pense avoir fold dans ce genre de situation étant donné que j'ai ouvert en early alors ici on est contre ce jour calling station on va mixer grosse blinde quelques défenses quelques tribettes on va rng on a cinq ans donc c'est pile de numéros moyens et là je vais rng pour version forbes et bluff notre main j'ai un petit numéro en fold ici on va broc perdre en bbb et ça fold ok alors si je voulais prendre la note si c'est dame c'est un fold valet 3 fold alors dame 3 on va folder ici on va pas de loose boutons qui provent le récréatif et c'est dame valet je vais la folle du tg je ouvre dans cette position il s'en a une good shot sur un bord relativement dry on est 3 ouais je vais mixer un gros numéro on va c'est bête alors sur la salaté c'est une très bonne cas pour notre range ce joueur qui devrait pas avoir collé flop avec genre d à 5 etc donc c'est une carte c'est une bluffing car assez bonne pour nous évidemment je m'attends à avoir beaucoup de foils d'un jeu recréatif sur cette ski return ici avec règle tight au bouton je me permette d'ouvrir très très loose mais roi suité cutoff encore une fois avec une stratégie en plus de 2.2 x on peut ouvrir encore plus loose 1 c'est assez top ça va être un fold 4 et 5 ça va être un fold paire de 8 utg ici 8 et 4 c'est trop loose pour défendre 8 et 5 suité je pense ça commence à pouvoir se défendre vers ce 2.2 x alors si on a deux mains qu'on va vip ip probablement non ici ça sera un fold on va ouvrir le 8-9 suité des folles et le roi 6 off à ce 9 ça va être un fold aussi ici on se fait trop bête alors là on est ip on fait face à un 3-bet small dans ses positions souvent on voit des big blindes on est deep donc c'est clairement une main qu'on a envie de jouer ip et deep j'ai une note sur ce joueur qui a ses bluffies gucci ok 3-bet dame voler au verset se fait ok bon ici easy fall sur ce flop évidemment des mains qui jouent très bien 150 blindes deep en position ici valet 8 versus 2.1 ça va être une défense flop deuxième paire sur ce flop easy check call sur ce sizing ici en table 3 on ouvre le as 10 off il sera doublé du set en dehors quelques leads mais néanmoins pas cette main là je pense ici vers ce jour récréatif j'ai mixé j'ai un trois petits numéros à check back et ici quand ça check back turn on va rechecker river mais si on va folder vers ce sizing à la turn ok c'est standard ici le 6,5 on va autofold alors à ce roi small blinde versus recta et cutoff easy tri bête n'a fait cette suite et ça va être un open bouton ok on a l'as de pique évidemment très bon c'est sur les textures monocolor on va utiliser des small size beaucoup de tchèques la vie dans mon nom de main on a envie de bête tandis depuis donc c'est lui je m'attends pas ce qu'il bluff des random main etc on va néanmoins mixé à la terre et on va on à 73 on va se combattre à la terre pour donc au petit que je m'attends ce qu'il ait pas mal de main des rois de pique dame de pique valet de pique etc je pense que contre un joueur un peu nitty va folder sur un gros sizing je vais utiliser ce size assez standard neutre espérer se faire colle par des rois de pique dame de pique alors c'est évidemment ce pas tout c'est très difficile pour nous d'avoir d'avoir des bluffs au paix quand on n'a pas l'as de pique nous même qu'il y en a beaucoup dans la range de notre adversaire c'est ce pas qu'ils sont leurs bluffs à moi même je dois évidemment l'underbuff mais faut jamais sous-estimer l'appétence de nos adversaires à coller la fanta comme on dit en espagne river ici on a défendu paire de deux versus cutoff israélien bluffie ok check back sur ce valet on va essayer de dillet check raise et si on va défendre vers le 2x à 10 off il va être ce valet à half pot donc maintenant évidemment on va check raise on va utiliser un très gros sizing ici polarisé espérer que notre ami est un petit as valet roi valet ici on va checker cette turn hauteur as 10 on peut représenter évidemment pas mal de draws ici donc je m'attends pas à ce qu'ils foldent à ce qu'il est refold ici hauteur as 10 sur cette turn on est contraint avec très taille je vais folder contre certains profils on pourrait call évidemment alors il tank énormément c'est surprenant il tank fold ok peut-être qu'il est refold c'est vrai que j'ai utilisé un sizing de boucher et je pense ça convient très très bien ce type de board surtout que notre main qui a une bloc c'est colline n était très très content de mettre un maximum d'argent au milieu et c'est surtout le genre de texture ou quand ça va briquet river et qui leur colle un valet on va pouvoir poté va refaire bt et se faire héros cole très très régulièrement donc évidemment on veut mettre le maximum d'argent au milieu avec notre note ici on a deux joueurs créatifs un recta est en grosse blinde ce joueur a extrêmement nitty donc je vais col faire de cette ici cut off je vais pas et rng tribet ici pas avec cette main on va plutôt privilégier quitte à tribet clyde des gens des haces valet off des mains qui ont des bloqueurs sur sa trois betting range et ici 6,5 suité vers ce que tu as c'est un fold ici vers ce tir pas de sur ce board c'est ça devient close je pense que je vais continuer une fois certains joueurs vraiment nitty comme ça auto cibet et givet automatiquement à la terre donc à la terre dont on a un mix entre soit des bêtes en protection des tchèques lui est vraiment tellement tight pas d'infos sur lui on va en fait check back tout simplement je pense que ça va très souvent river je m'entends pas ce qu'ils bêtes chèques bêtes surtout cette river en bluff donc je faudrait sur un bête et sinon on va chaud d'un voilà beaucoup de gens qui sont en auto cb et qui vont dans un prévu donc c'est pour ça que je pile les flops très loose par contre à la turn ici c'est close on est face à un rectal ttg en folle le roi de suites même si dans la théorie on peut défendre je pense que je défendrais sur ce joueur un peu plus loose ou versus deux points de x j'aurais défendu ici valet 18 et vers ce que toff en grosse blinde on va mixer j'ai un petit numéro on va défendre un mix évidemment et quelques quelques trois bêtes si c'est un bord de rainbow je veux avoir quelques checres et un peu signe de top air petit programme etc donc cette main entre bien dans un dans une optique de check reste bluff même si on préfère avoir validé de trèfle la g40 donc on va check call on va dit ça c'est un folle du tg à 3 que toff ici de bas réel easy fold c'est une main qui peut se check reste bluff en fréquence mais on a envie d'avoir le backdoor flush très clairement on va les 10 de carreau ici c'est bien mieux évidemment si ce joueur argentin ok sur lui qu'à d'être folle dans bbb et si très bon bord pour la grosse blinde on n'a pas de pic je vais check la très grosse fréquence ici on se fait trois bêtes donc en bbb cd en théorie on peut défendre beaucoup de suite et on peut former de bluff et ici on a rng un format de bluff et ici vers ceci je pense que je dois à défendre il ya évidemment pas mal demain un petit peu deux over good shot etc qui m'embête cette heure n'est pas forcément bleu fleur et version de briques alors qu'est-ce qu'on avait rng un format de bluff et notre adversaire qui passe donc c'était le même qu'il avait fort bluff en small band puisqu'il avait snap fold sur notre choc ici sur la dame la question c'est est-ce qu'on tourne notre main bluff c'est une relativement bonne carte pour notre rennes je pense que je vais rng j'ai un très petit numéro un tchèque on n'a pas envie de numérique générale de bluffer hauteur à ce roi mais c'est un spot on pourrait y penser voilà vu que quand il bt et tchèque il a pas mal de rendre un père qu'on pourrait penser de temps à ça et stretcher river même un hockey pour le faire le coeur effect mais quand on a autant de showdown que hauteur à ce roi c'est pas conseillé de bluffer d'un point de vue gto donc on va checker tout simplement ici vers ce 3x easy fold alors jérémy qui joue qu'une table apparemment on lui met une pastille ici j'ai un très petit numéro je m'amuse à check back je pense que je vais s'ébatte à haute fréquence au bord mais check back de temps en temps ça va très bien joué qu'on des joueurs créatifs ici à ce neuf off on va mixer entre quelques trois bêtes quelques cols j'ai un très petit numéro on colle excellent board on va mettre un quart ok turn blanque total et il donc bête on va raise envie d'utiliser un très gros sizing ici si vous allez 8 vers ce 2.5 x on va défendre 3 4 sud simple l'eau on va fold 7 et 8 shoot ça va être un open ici le valet 8 on va check back ce flop turn qui est pas fameux ici on va fold le 8 et tant qui est pas fameuse on va fold directement je vais continuer la turn avec quelques asics que j'aurai check back et évidemment j'aurai des straights ou mieux enfin je veux dire deux paires ou mieux quelques straight ici j'ai un gros numéro on va tribet bluff si c'est 4 on va folder ça passe c'était de suiter ici valet 7 c'est une main qu'on peut ouvrir un pelouse avec un planitant au bouton ici à suite c'est pas un an en part dont j'avais pas vu son stack ici on va clairement fold trois bêtes bluff des joueurs qui ont un stack de 15 bb c'est pas une bonne idée d'une manière générale bon même si je suis à fond à suite suite on n'est pas on n'est pas trop mal pour aller aux lignes à 15 blindes mais c'est pas l'idéal ici on a fallu roi 10 off donc on voit quand même que de bon matin ça va jouer cette tête j'essayais d'enregistrer une vidéo fin d'après midi en soirée le pool de la sang va changer un petit peu parfois un peu plus d'action ici on va avoir un mix versus que tu offres quelques tribètes bluff et ici dans ses positions en ce n'est pas fond à folder alors ça aborde où on utilise un gros sizing survie 3 2 est clairement l'avantage d'avoir père etc et c'est une turn qui est bonne pour notre range il a relativement peu de dames on va continuer à la bluff on a s'est dit pendant une gueule shot je pense que ça va être très profitable de bête cette turn de manière agressive bon là maintenant sur ce rendement je me sens un petit peu obligé de trois barres et l'on est une très bonne main pour le faire on un bloc tous ses bluffs naturel c'est que ses coeurs et c'est il aura temps en temps quelques rois de coeur etc mais je pense qu'on a un 3 bar et le bluff très profitable ici ici vers de cette versus très très grosse size on doit quand même défendre ces positions et ici on a mis le troisième hauteur 6 alors ici à stade la vista qui est règle on a un grand numéro on va 3 bêtes encore une fois dans ces positions je vais mixer quelques coquettes de 3 bêtes là sur ce flop on va mixer aussi quand il utilise un petit size sur ce bord de manière générale les gens ont pas grand chose là on s'est fait héros call à suite alors je m'attends vraiment ce qu'il faut le cette nuit demain très clairement on va prendre la note ne pas bluffer à l'avenir et je pense que notre bluff est tout à fait tout à fait ok sur ce rendement malheureusement pour nous on s'est fait attraper par la patrouille ici j'ai 67 je vais versus un joueur loose je vais me servir cette main pour forbes bluff ici on va bloc cette turn espérer se faire call pareil je pense qu'il a une grosse partie ça rente chez autorat autorats ici alors que si on a web le faire un bon stack et vraiment je m'attendais à ce que cette fin il la folle c'est vite même c'est 9 9 10 10 c'est mal à continuer une grosse partie de sa range et il nous a héros call bien joué à lui ça fait partie du métier ici ça va être un mix je peux ouvrir 100% si demain alors ici on se fait fort bête call for bête par un joueur qui monotable c'est pas un spot où il va avoir envie de call for bête trop loose on a un petit peu deep je vais pas jam on va call ici on est 3e on va check aucune info sur ce joueur d'une manière générale c'est pas bon signe quand on se fait call for b dans sa position un jour qui m'ont notable je pense qu'on doit quand même continuer le flop on va battre quelques-uns de ses as dames aussi la décider de call for roi dame je connais pas le joueur je pense qu'on va colle c'est assez difficile pour lui de faire trop n'importe quoi une grosse fréquence on a quand même un strong dans notre range donc on va se permettre de coller le flop est décidé turn et si on va défendre à ce qu'être off versus 2.5 x et là on va faller cette termes et si on va faller versus de delay ouais je reste encore assez surpris de ce bluff catch le fils de bluff 4 très peu après ce jour était peut-être du côté colapi et ici on va faller c'est peut-être suité par de 8 bon board pour notre main on efface un joueur aussi qui m'a notable c'est pas un vote que je vais c'est bête 100% man assez grosse fréquence ici on se fait donc on a un col très facile term blanc total donc là je m'attends à ce qu'il continue à grosse fréquence une fois qu'il a donc ce fleuve voilà on connaît pas le joueur encore une fois récession rien d'autre à faire que de coller je m'attends ce qui check par contre pas mal cette dame votre ce qui donc des no fixe des 7x et des drones dans tous les cas on a un check très facile ok et donc peur de trois ce qui est pas un peu les fantastiques de sa part alors ici on se fait trois bêtes dans ses positions par un genre chinois qui multi table ils utilisent un très très small size en mode toute façon on va évidemment le col d'un officier ici à ce à l'heure on était face à un 4x d'un genre probablement fichy on a clairement défendu on va clairement recheck et cette turn ici ce genre qui check on va évidemment bête ce flap on a très envie de bête avec notre main et si on va checker et c'est chaud d'orne espérer gagner contre as10 perd contre as-dame ou contre as6 voilà ce jour qui va prendre une pastille qui aura 4x évidemment très mauvais flopin pour notre pour la range de notre adversaire est très bon flop pour nous je m'attends à ce qu'ils aient beaucoup énormément bénéficié vraiment bien d'un bet en value protection sur ce type de bord c'est pas un bon qu'on va se faire check reste beaucoup quand une range mode blind donc ce joueur qui était en auto fold roi dame is open alors dame 10 boutons 4 et 5 suit dans cette position on va pas d'un pelouse j'ai une pastille jouant de grosses blindes envie de jouer au maximum de coups contre lui c'est un bordeaux joué mixé quelques c'est battre quelques dillais ils sont un easy folle attendent un 4 très bien qu'on va bête un tiers en value protection alors si on a un bon pot assez sympa de 20 big blind donc comme on a vu tout à l'heure les gens sont assez fous dans les bons potards là on a dame valet off dans cette position ça va être assez intéressant moi même je sais pas trop que faire elle en fait face à un raise je pense qu'on doit col ici encore une fois c'est 9.5 pour 40 il à 40 blind derrière on n'aura pas de river c'est trop trop importante et ici on y est très clairement ni est avec deuxième paire il va y va bt des random main les paires de 4 il avait valet 10 off on va split probablement donc en split ans on gagne du bb ce qui est assez sympa encore une fois je sais pas trop quoi faire dans ces mêmes potes ce que je vois c'est que les gens font un petit peu tout n'importe quoi donc comme ici roi 10 août dans ses positions on va folder flop sympa alors ici le 6 5 suité sur ce bord un bord je m'attends à me faire flotte les bacs pas mal on va commencer par beaucoup checker et versus salve pas je pense qu'on doit col on efface avec bluffy ça prendre en compte ici perd 2, table 2 easy fold valet 9 ça va être un fold ici c'est clairement close troisième paire maintenant il a tellement un milliard de goûts de shot que je pense qu'on peut défendre en un bloc tous ses bluffs on va défendre assez loose la turn il a un milliard de mains qui vont bête bête et pas forcément bluffé sur une brille river bon le roi évidemment pas une brique à ce cas de suite et c'est un fold easy fold la river sur ce roi je pense que la terre c'est déjà très limite easy fold la river sur ce 3 x évidemment pas jouer dame 6 suité paire de 7 en ce moment des roi dame suité asval et bouton on a trois mains intéressantes ils auraient des fiches et sur votre e-bet ici versus fiche cutoff votre e-bet brock et si on va défendre en position le roi dame suité versus chimbo qui avait l'air assez bluff happy easy call flop tu es en doublé du valet qui est bonne pour nous d'une manière générale je m'attends ce qui check pas mal on va mixer quelques check back quelques bluffs ici on a envie de bet un small size et ici on va utiliser un size on va faire l'inici versus vendance blind et si on va aller au lean aussi sur cet as river alors ici on a top pair no kicker ici je veux pas rng on va auto bet un flop on pourrait avoir un plus gros sizing mais là on joue contre un joueur qui est monotable donc pour le récréatif on a envie d'utiliser sizing on se fait check raise easy call call très facile le 2k de mode carte maintenant pour nous ça diminue sa value range de check raise il faudra des paires de 2 etc ici sur ce flop avec le 6 2k on va continuer ici on va utiliser un tiers pot à la turn en value protection bon il y avait check raise probablement une merguez backdoor alors qu'ici on va check folder cette turn s'il nous montre de l'agression non c'est pas le cas ici j'ai une main qui est assez intéressante à voir bet deux fois de mille pots très clairement faire petite fréquence je pense à très bien marcher on va les faire folder des mains qui ont sa bête des mains meilleures des paires de 8 ce type de main et roi ce qu'il aurait touché la turn j'en sont pas très courageux les réguliers ne sont pas très courageux versus les gros bêtes pas comme notre ami tout à l'heure qui lui s'est démontré particulièrement courageux leur bvb je vais pas jouer j'ai un petit numéro un tchèque ici je vais c'est bête grosse fréquence sur roi u3 on a un cao en main si on se fait click back on peut pas faire grand chose ici on va check folle ce flop c'est mon terme as well as you open ok toujours sympa de voir des notes sur nos adversaires donc ça fait 30 minutes on va enregistrer encore cinq minutes et stopper probablement peut-être une partie deux cloud au niveau de cette session je dois être un peu près break even peut-être perdre un petit peu tout ça à cause du héros call de notre adversaire bien joué lui qui s'est montré très courageux alors ici roi naff faire su 2.5x on va défendre flottes opérations fait flash contre un règles ont été sizing ici flottes je commence à voir des tchèques resmerger mais je pense à partir de roi valet roi dame roi valet peut-être roi 10 roi 9 c'est trop trop bas donc on va pure tchèque col ici il s'y colle à la turn river blanck check check on va gagner ouais il a bête signe la turn ok alors ici à ce valet off c'est brodo off sud joue pas très très bien contre le fil au niveau des calls parce que théoriquement on pourrait coller mais j'aime pas coller cette main je préfère la forme est bluff d'une manière générale là j'ai un très petit numéro et je vais folle de taille ici alors sur des chartes gto ici c'est des forts bête ou des cols on va pouvoir ce moment de col mais le filtre va trop peu d'une manière générale donc ça va assez mal joué et j'essaye mois de diminuer énormément une fréquence de col 3b étant donné que je perdais pas mal d'argent vouloir défendre un peu de manière optimale mais contre des gens qui travaillent de passer on se retrouve on se met dans la serre flop que je vais c'est bête très grosse fréquence surtout ma main très envie de c'est bête ce flop la versus fiche 2x je vais défendre très très loose on va défendre notre set nap off alors on va évidemment check back et showdown de main on va gagner voilà tente encore des 7,6,8x etc et on check la river et ici on check 4x standard et ici on va folder pas de 4 et si j'ai pas pensé à blair on aurait pu penser à bluff la turn contre un récréatif c'était clairement ok bon flop en notre main flop qu'on va bet un peu moins d'un tiers ici on a clairement envie de bet ce board ici on va mixer j'ai un petit numéro à col on joue 3 way avec ce joueur probable recréatif ici on va clairement check en 3 way très bonne turn pour notre main si le dame dit ça va être un mix il fait 5.3 x après en étant l'open raiser à voir check et le flop je pense que j'ai pas mal de roi x plus manière générale à l'arrivée catastrophique pour notre main ici on a un folle paire de 5 l'arrivée catastrophique j'espère qu'il check il aura quelques as roi combat à ça c'est à peu près tout le reste absolument tout nous bas ou des asics de carreaux qui vont bluffer mais tout le cas on va folder river si je vois pas d'un pelouse y au bouton se fait punir immédiatement et ici un flop c'est un flop qui serait beaucoup meilleur pour la grosse blinde que pour la small blinde qui est fichy donc je vais bet ce flop la turn est tout à fait ok ça dit je pense qu'il a beaucoup plus de 8 x 2 drô que de neuf donc on va bête avant ces grosses est en exploite contre je récréative quand ils n'appellent maintenant ce qui réfléchissent à raisin neuf donc je m'attends pas maintenant voir la meilleure main très souvent maintenant il peut avoir quelques 6x de coeur ce type de main mais je pense qu'on va size comme ça se faire colle par des huit tics c'est tentant des 7,7 ouais grosses c'est ça snap call un river tant mieux pour nous pour finir cette vidéo on va jouer encore quelques mains et stop le record ça n'a pas été une session incroyable au niveau des spots pas eu des spots hyper intéressant à part le spot on s'est fait bluff catch qui est assez sympa c'est un bluff exploit qui fonctionne très très bien comme vous avez pu en avoir eu l'illustration ici c'est le bord on va mixer un check et si on va call allez on va call parce que c'est la fin de session on a envie de gagner un pot de 260 blindes contre un joueur récréatif ici easy call turn et ici easy fold donc c'est clairement pas recommander un de coller ses petites paires mais contre un fiche ça reste ok je pense si on a un easy check je m'entends pas gagner très souvent là par contre très honnêtement ouais mais dans tous les cas on va jamais tourner ce type d'homme en bluff dans ces situations voilà je pense que je vais stop le record et peut-être enregistrer une deuxième partie c'est pour être assez intéressant allez ciao ciao